Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si le groupe sanguin de l'un de vos proches est haut, vous devez connaître ces cinq choses. Bien que les êtres humains soient classés dans la même espèce, nous ne sommes pas exactement les mêmes, nous avons une série de badges qui nous rendent complètement uniques. La personnalité, la couleur de la peau, le sexe, les préférences sexuelles, la localisation territoriale et le groupe sanguin font partie de la longue liste qui nous différencie les uns des autres. Dans le cas du groupe sanguin, on parle de division complexe, surtout lorsque l'ensemble de ce type de sang est impliqué. Le nombre de personnes appartenant au groupe A est de 32% dans le monde. Le groupe B regroupe 22% de la population mondiale, tandis que le groupe le moins peuplé est AB, qui ne compte que 6% des citoyens. En ce qui concerne ce groupe, nous constatons qu'il est très populaire, avec 44% de la population mondiale, mais il y a beaucoup de choses que l'on ignore sur les sujets qui portent ce groupe sanguin. Chose que vous ignorez sur les personnes du groupe sanguin. Vous ne pouvez recevoir de dons de sang que de votre propre groupe. Bien qu'ils puissent donner du sang à tous les autres groupes, A, B et AB, ce n'est pas une action qui peut être donnée à l'inverse, en cas de besoin d'un don, ils ne peuvent recevoir que du même type de sang. La réception des liquides est beaucoup plus complexe que les autres, les transformant en un groupe totalement exclusif. Ne pas tomber malade régulièrement Bien qu'ils ne soient pas exsents de maladie, ils ne le font généralement pas souvent et quand ils le font, cela ressemble plus à une visite rapide. Lorsqu'ils tombent malade, ils guérissent et ne souffrent généralement pas d'effets secondaires ni de séquelles d'inconfort. C'est l'une des meilleures choses que ces gens possèdent. Ils sont nés leaders Cela peut ne pas convenir à toutes les personnes atteintes de ce type de sang, mais la grande majorité montre une forte personnalité et des signes de leadership. La vision et le désir d'aller de l'avant et d'aider les autres sont latents et sont perçus par leur simple présence. Il est difficile pour eux d'expliquer pourquoi ils le sont, mais on peut supposer que c'est à cause de la quantité d'hormones qu'ils génèrent. Ils ont tendance à être hyperactifs. Comme mentionné précédemment, les personnes sous l'étiquette de sang génèrent beaucoup plus d'hormones que les autres et ont tendance à être plus actives que les autres. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il n'est pas recommandé de boire trop de café, de boissons alcoolisées ou d'énergisants. Cependant, ils ont beaucoup d'amis avec qui libérer leur hyperactivité. Ils ont tendance à être impulsifs. Habituellement, quand ils vont prendre une décision, ils ne pensent pas aux choses et vont droit au risque, peu importe quoi. Ils donnent tout pour le tout sans droit de se plaindre et s'ils se trompent, ils considèrent le résultat comme un apprentissage et non comme un acte négatif. Partagez ce contenu dans vos réseaux. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Soin de vous. Sous-titrage ST' 501